Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre tout de suite le 19-30 de ce jeudi 18 avril. Dans cette nouvelle formule, on reçoit aujourd'hui Alfred Decrepi, délégué départemental d'Allianz Vita, association fondée en 1993 par Christine Boutin. On parlera du projet de loi pour le mariage pour tous que les députés sont en train d'examiner en ce moment. Bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve à la fin de ce journal pour en parler. On commence avec un mouvement de grève des employés de la Sûreté aéroportuaire à l'aéroport Marseille-Provence. Il commence ce soir à minuit pour une durée illimitée. La société assure que les passagers seront quand même contrôlés avant embarquement, mais il faut prévoir des temps d'attente supérieurs à la normale avec d'éventuels retards au départ des avions. L'aéroport conseille aux passagers de venir en avance et d'enregistrer ses bagages en soute. Dans l'actualité de ce jeudi 18 avril, on va revenir sur le procès... Non, c'est pas ça. On va revenir si sur le procès PIP où les questions de procédure étaient au cœur des débats. On partira à prendre le frais en bateau bus vers l'Estac à bord d'une nouvelle navette maritime. Et puis l'OM en forme pour affronter Brest samedi. L'actu du jour, c'est tout de suite. Regardez. Encore des questions de procédure au programme de la deuxième journée d'audience du procès PIP. Les avocats de la Défense demandent son report. La journée aura notamment été marquée par la plaidoirie de l'avocat d'une des coprévenues, ancienne salariée de Jean-Claude Masse. Maître Boudot a qualifié de malhonnête, un des avocats des partis civils, Maître Courtois, qui défend quelques 2800 femmes. Vous savez, dans des procès d'une telle ampleur, on essaie toujours cette joute verbale qui existe. Malheureusement, on oublie souvent qu'on a des personnes qui sont jugées et qui doivent être jugées pour des faits qu'ils ont commis et qu'ils reconnaissent. Et il y a des victimes. Attention, c'est oublié. Il ne faut pas dévier le sujet, dévier le procès. Les QPC qu'ils ont présentés ont été rejetés. Les nullités vont être jouées au fond. Donc on est parti pour le procès qui va durer un mois. Donc arrêtons cette guerre, que en tout cas je n'entrerai pas dans cette polémique sincèrement. On est encore bien loin du fond pour les victimes venues moins nombreuses qu'hier assister au débat. L'impatience et la colère se font sentir. Certains avocats des prévenus ont ouvertement, et en les nommant, insulté certains avocats des partis civils. Ils ont montré du doigt les victimes. Alors là, il commence à manquer de respect à tout le monde, chose qui est devenue intolérable. D'ailleurs, sous le coup de la colère, plusieurs victimes ont préféré sortir de la salle plutôt que de provoquer un incident d'audience. Un sentiment de frustration alors que beaucoup d'entre elles ne pourront suivre la totalité du procès. Impossible pour ces femmes venues de toute la France de rester à Marseille pendant le mois que dureront les audiences. Une fois les questions de procédure évacuées, Jean-Claude Masse pourrait être interrogé par la présidente des vendredis. Une longue file d'attente s'étale sur le nouveau quai du Vieux-Port. Plus d'une centaine de personnes attendent la nouvelle navette direction l'Estac. Cependant, victimes de son succès, tous ne pourront pas embarquer. C'est dommage qu'il n'y ait pas une file avec les quantités de personnes. Comme ça, on n'attendrait pas inutilement. Ça ne serait pas plus mal. Les 98 heureux élus par trajet, quant à eux, peuvent profiter d'une promenade d'une quarantaine de minutes pour 3 euros et gratuit pour les abonnés à la RTM le long de la côte nord de Marseille. C'est Marseille, vu de la mer. Marseille, by boat. By boat, voilà. Pour une ville qui est, comment dire, ouverte sur la mer, utiliser le bateau comme moyen de transport, ça me semblait tellement une évidence. L'Estac, c'est un peu loin en voiture. Donc là, c'est une bonne façon d'y aller sans embouteillage, tranquille, sans galérer pour se garer. Du Vieux-Port à l'Estac pour aller manger des chichis ou de l'Estac au Vieux-Port pour faire un tour en ville, cette navette a déjà conquis les troupes. C'est trop bien, je lui fais en bus, là, on est contents. Deux bateaux font la traversée tous les jours, de 7h30 à 19h30 et 22h30 à partir du 15 mai prochain. Financé à hauteur de 2 millions par Marseille-Provence-Métropole, ce service de navette maritime sera-t-il inscrit dans l'avenir ? Nous avons 2013 en expérimentation, nous avons 2014 en expérimentation, nous en tirerons les conclusions et MPM prendra les décisions finales. Pour l'instant, on est à des 1700 voyageurs jour, donc c'est pas négligeable. Cette vedette pourrait sans doute devenir une véritable star cet été, mais attention toutefois, les jours de Grand Mistral et de Mer Agité, il faudra choisir la ligne de bus numéro 35 depuis la Joliette pour rejoindre l'autre bout du monde. Le festival jazz des 5 continents, on en parle déjà, c'est l'un des événements culturels les plus attendus de cet été. La programmation de la 14e édition nous a été dévoilée ce matin au pavillon M, dans une ambiance forcément jazie. En ouverture le 17 juillet, il y aura deux concerts gratuits sur l'esplanète du J4, Massaliaz et Paolo Fressu. Le festival se poursuivra ensuite au Palais Longchamp pendant 10 soirées. On a George Benson, on a Diana Kroll, on a le Big Band de Shep, on a Stick Coréa, on a Gilberto Gil, on a Chic avec Dils Roser, qui est quand même les groupes mythiques qui ont vendu 40 millions d'albums. Du jazz vocal avec Diana Kroll, du funk avec George Benson, ou le saxophoniste légendaire Wayne Shorter, il y en aura pour tous les goûts. A l'instar de Marcia, quand Tibé viennent, aujourd'hui les stars du jazz viennent volontiers à Marseille. Au fil des années, ce festival est devenu le rendez-vous phare des amateurs de jazz en France. La programmation reste vraiment de très haut niveau, et cela nous amène un public de plus en plus important à Marseille et bien sûr au festival. Vu le succès des années précédentes, le festival de jazz de Marseille pourrait vite se retrouver à l'étroit, au Palais Longchamp, avec des concerts à fichons complets. En juillet dernier, l'événement avait attiré 38 000 spectateurs. 33ème journée de Ligue 1, l'OM reçoit Brest. C'est le match des extrêmes entre le deuxième et l'avant-dernier. Souvent des matchs pièges pour les Olympiens. Pourtant, cette deuxième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions, passe par un sans-faute à domicile. On a su aussi quand même démontrer que, même à domicile, on pouvait aussi avoir des résultats. Et on sait que, en tout cas pour finir dans le haut de tableau, il faut d'abord réussir ces matchs à domicile, et après à l'extérieur, grappiller quelques points. Donc on sait que c'est vraiment important, en tout cas, pour figurer dans le haut. Avant son déplacement au Vélodrome, Brest reste sur 5 défaites consécutives en Ligue 1 et n'a plus gagné depuis le 24 février. Si l'OM se montre solide, depuis 5 matchs, les Marseillais ont du mal sur le plan offensif, notamment face à des équipes regroupées qui opèrent en contre. Il ne faudra pas, effectivement, perdre le ballon tout en préparant trop le jeu latéralement. À partir du moment où l'adversaire a le ballon et qu'on arrive à le récupérer par des pressings ou du harcèlement sur le porteur, de la récupération, il faut être capable, là, très vite, d'aller dans la verticalité, faire ses passes, je dirais, vers l'avant qui brisent les lignes et derrière s'engager par des appels, par des courses, par de la profondeur. Côté chiffres encore, l'Olympique de Marseille pourrait accentuer ce week-end son avance de 2 points sur Lyon. De son côté, Brest n'a jamais gagné au stade Vélodrome et reste sur 2 nuls et 7 défaites dans l'enceinte du boulevard Michelet. – Les députés examinent depuis hier le projet de loi pour le mariage homosexuel, projet de loi approuvé vendredi dernier par le Sénat, au moment où plusieurs incidents homophobes ont éclaté en France. Alfred Decrépy, le mouvement contre le mariage pour tous se radicalise, selon vous ? – Ce n'est pas le mouvement contre le mariage pour tous qui se radicalise, c'est des groupuscules extrémistes et il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre ces gens que nous rejetons absolument et la masse des gens qui sont venus défendre les enfants et le droit des enfants au travers des manifestations, quelles que ce soit à Marseille ou à Paris. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord, la première chose, c'est d'abord de condamner ces violences qui sont insupportables pour la France. – Et puis elles vous desservent aussi quand même, ces violences ? – Effectivement, on peut penser qu'elles vont être utilisées comme argument politique contre nous, donc ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est sûr, mais je suis très inquiet justement par rapport à ça, parce qu'on a commencé par être très méprisants avec nous, on a eu quand même des millions de gens qui se sont déplacés et à aucun moment le gouvernement n'a jugé utile de nous recevoir. – Donc là, vous comptez continuer en tout cas vos manifestations et ne pas vous arrêter là ? – Oui, on continue nos manifestations, il y a en ce moment même une manifestation qui a lieu à Marseille, qui est une manifestation absolument pacifiste et qu'il n'y a aucune violence qui est évidemment prônée dans cette manifestation. – Vous irez jusqu'où ? Est-ce que vous irez jusqu'au Conseil constitutionnel ? On peut s'attendre à quoi ? – Alors oui, on peut penser aujourd'hui que si la loi est votée par l'Assemblée nationale, ce qui est très probable évidemment, on peut penser qu'il y aura un recours contre le Conseil constitutionnel, et donc effectivement, on va mettre nos espoirs dans le Conseil constitutionnel. – Ce matin, le député UMP du Rhône, Philippe Cochet, a accusé le PS d'assassiner des enfants, donc des propos très forts. Que faire face à ce durcissement comme ça des propos chez de nombreuses personnes ? – Ce n'est pas une bonne expression, je ne la comprends même pas, je ne vois pas très bien le rapport avec la question, donc je ne sais pas. Ce qui est évident, c'est qu'il y a une radicalisation des deux côtés, qu'on est en train de se jeter des anathèmes à la figure, des violences, et que ça dégénère. Et pourquoi ça dégénère ? Parce qu'il n'y a pas une prise en compte des opinions des gens en France. – Ça dégénère et ça ne fait pas avancer le débat ? – Ça ne fait pas avancer le débat du tout, c'est extrêmement nocif. On devrait avoir un débat serein, démocratique. On ne l'a jamais eu, on l'a demandé depuis des mois, on ne l'a jamais eu. Le débat est aujourd'hui prisonnier dans les murs de l'Assemblée nationale et du Sénat. – Est-ce que vous pensez que vous allez avoir ce débat, justement, ou vous y attendez un jour, là peut-être ? – On désespère de l'avoir, ça fait quand même pas mal de mois qu'on le demande. Le gouvernement est sourd, complètement sourd, autiste, par rapport à cette revendication qui est quand même normale. Je veux dire, c'est un sujet qui engage le droit, la filiation, c'est-à-dire des sujets qui engagent tout le monde. Pour des générations, on ne pourra pas revenir en arrière, ce ne sont pas des lois qu'on peut revenir en arrière au bout de 5 ans. – Justement, si cette loi passe, vous, comment vous envisagez l'avenir ? Qu'est-ce que ça va changer pour vous, concrètement ? – Si cette loi passe, c'est évidemment, de notre point de vue, regrettable du point de vue des enfants. Du point de vue des enfants qui vont, des couples homosexuels auxquels on mentira, on mentira sur leur origine. On leur dira qu'ils ont deux pères ou deux mères, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Il y a bien un père et une mère qui sont à l'origine de cet enfant. Donc déjà, on rentre dans une société de mensonges. – On peut leur expliquer aussi, leur dire, voilà, comment ça s'est passé, être… ou est-ce que ça ne va pas rentrer dans les mœurs ? – Alors, ensuite, il y a… ça ne va pas rentrer dans les mœurs, je ne sais pas. Ce qu'il faut, c'est essayer, dans ce pays, de faire attention à protéger les enfants et à faire en sorte que ce qu'on va faire ne soit pas engageant. – Bon, la PMA, la GPA, ce sont des choses extrêmement graves. – Alors là, on n'y est pas encore, mais la suite, pour vous, c'est quoi, en quelques mots, rapidement ? – Voilà, dans ces prochains jours. – Pour la manif pour tous ? – Voilà. – Écoutez, on va faire des appels au gouvernement et à la police pour qu'ils sécurisent les manifestations, ça serait la première chose, qu'on ne soit pas en danger dans ces manifestations. – Merci. – Voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Merci à vous. Retrouvez tout de suite l'équipe du Fossé 1 et passez une très belle soirée. À demain. Toute l'info, c'est sur lcm.fr et sur l'application LCM.